... Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. Madame la Ministre, pardonnez-moi si je ne partage pas votre enthousiasme, et celui du gouvernement, ainsi que celui d'un certain nombre de mes collègues qui se sont exprimés avant moi, concernant la politique éducative mise en œuvre. Le déploiement de moyens supplémentaires ne signifie pas, ce serait si simple, que l'école soit en mesure d'assurer la réussite de tous les élèves et de répondre aux attentes des familles et des enseignants. La Chambre des Comptes l'a dit bien mieux avant moi, et de manière cruelle, dans son rapport de 2013, je n'y reviendrai pas. La vérité, et c'est le drame de notre société, c'est que depuis 2002, le poids de l'origine sociale sur les performances des élèves de 15 ans a augmenté de 33%. L'enquête PISA, publiée en décembre 2013, montre que la France est le pays européen le plus affecté par le déterminisme social. Le poids de l'origine sociale sur les performances des élèves est ainsi plus fort en France que dans tous les pays de l'OCDE. 1,7 fois plus fort qu'en Finlande, 1,4 fois plus fort qu'en Angleterre, et 1,3 fois plus fort qu'en Allemagne. Vous allez me dire que ce n'est pas le gouvernement actuel qui en est responsable. C'est la gauche et la droite réunis ces 30 dernières années. Mais c'est notre bilan en matière de politique éducative. J'ai entendu, et ça m'afflige au travers des interventions de mes collègues, que finalement tout était sombre avant, mais désormais tout est rose. On est passé de l'ombre à la lumière, comme a dit un illustre prédécesseur dans un gouvernement socialiste. J'espère que vous ne croyez pas ce que vous dites à ce moment-là de l'histoire. Où sont aujourd'hui les Péguis, fils de rampailleuses de chaises, les Camus, fils d'ouvriers agricoles ? Où est notre ascenseur éducatif ? Où est notre ascenseur social ? Nous l'avons perdu dans les méandres de nos oppositions et parfois de nos combats politiciens. Je regrette parce que dans la loi sur la refondation de l'école de la République, contre laquelle notre groupe a voté, un certain nombre de choses étaient susceptibles d'être considérées comme positives. Je pense notamment à la formation initiale qui a été rétablie et si les postes étaient nécessaires, c'est bien dans ce cadre-là. Je pense également aux dispositifs plus de maîtres que de classes, qui a sa pertinence dans un certain nombre de territoires ou à l'égard d'un certain nombre de publics. Je pense aussi à la scolarisation dès le plus jeune âge sur certains territoires, qui peut permettre là aussi de faire un certain nombre de choses intéressantes. Je pense bien sûr aux efforts que vous faites dans ce budget pour l'accueil des enfants en situation de handicap. Ça n'est que justice. Je pense enfin à certaines opérations d'investissement et je me permettrai de signaler celles qui sont effectuées en Nouvelle-Calédonie, puisque deux lycées sont construits aujourd'hui par l'État, l'un en province sud et l'autre en province nord, et ils contribuent à une nécessaire modernisation de notre système éducatif. Pourtant, au-delà de ces points positifs que, par honnêteté intellectuelle, j'ai souhaité souligner, c'est une réforme en profondeur, beaucoup plus fondamentale qu'il nous faut mener. Cette réforme, elle doit nous conduire à repenser, sans a priori, l'offre éducative. Elle doit nous conduire à reconstruire les modalités de recrutement et d'affectation des enseignants. Je pense là aussi aux pages cruelles de la Chambre des Comptes sur le sujet. Elle doit nous conduire enfin à mettre les familles au cœur des parcours éducatifs. Et puis aussi, cela a été dit avant moi, de renforcer l'attractivité de la profession. Il faut rappeler que les enseignants français sont payés, hélas, beaucoup moins qu'un certain nombre de leurs homologues européens. Quant à la réforme sur la rythme scolaire, il faut en dire un mot, elle est tombée en haut, comme ça, en croyant que, du jour au lendemain, tout allait s'appliquer d'une manière harmonieuse dans le meilleur des mondes. Le parcours accompli ces deux ou trois dernières années a été sur le sujet un parcours du combattant. Je suis heureux de voir que les aides accordées aux communes sont aujourd'hui définitivement pérennisées. Cela n'était pas du tout envisagé à l'origine. Le discours concernant les programmes a évolué, notamment sur le retour aux fondamentaux, comme l'a dicté, même si chacun a entendu ce qu'il avait envie d'entendre à ce moment-là de l'histoire. Mais hélas, un certain nombre de points ne sont pas pour nous recevables. Je pense notamment à votre volonté de supprimer à tout prix les dispositifs qui fonctionnent bien, comme les classes européennes, les classes bilingues ou encore les options classiques, ce qui constitue un nivellement par le bas, que nous ne pouvons que déplorer. Alors, à l'UDI, nous considérons des questions comme essentielles. Permettre à tous les élèves de savoir lire, écrire et compter correctement à la fin du collège, ça a l'air très suranné et pourtant ça n'a jamais été aussi fondamental. Essayer de mettre un terme à la réalité du décrochage scolaire, aux inégalités de notre système, renforcer bien sûr dans une nation qui a tendance parfois à se fracturer, l'apprentissage de la citoyenneté par tous les collégiens et par toutes les collégiennes. Voilà les enjeux de demain. L'école est un sujet qui devrait nous rassembler. On voit bien que ça n'était pas le cas avant, c'est toujours pas le cas aujourd'hui. C'est un sujet clivant, je crois, en toute sincérité, que la refondation de l'école républicaine reste à inventer. Nous voterons par conséquent contre ces crédits. Sous-titrage Société Radio-Canada